Nouvelle semaine, nouveau vlog. L'année dernière, on a ouvert une entreprise un petit peu en soum-soum. On l'a rapidement mentionné dans les vlogs, mais sans rentrer plus en détail. Et en ce moment, il se passe pas mal de choses de ce côté-là, donc on va en parler. Mais d'abord, cette semaine, c'est le retour à Paris. Je vais pas vous mentir, il y a eu deux retours extrêmement rapprochés à Paris, ce qui ne m'arrange pas tellement parce que ça coûte cher, ça pollue, c'est fatigant, que des mauvaises choses. Malheureusement, on avait beaucoup de contenu à tourner. L'objectif en 2024, c'est de mettre vraiment l'emphase sur le contenu IRL. Et on a commencé un petit peu en amont à tourner tout le contenu qui sort pour avoir vraiment un rythme très régulier sur la chaîne principale. De retour dans notre bonne vieille France, dis donc. La dernière fois que je suis revenu à Paris, ça a donné ce vlog où j'ai été déprimé pendant une semaine. J'ai identifié trois problématiques de pourquoi est-ce que la dernière fois, ça s'est mal passé. Le premier, c'est que j'étais tout le temps fatigué. Et je pense que c'est parce que j'ai pas voulu me remettre à un rythme français. Je me suis dit, je vais me coucher à 3h, je vais me lever à 14h et je vais faire ce que j'ai à faire pendant ce laps de temps. J'étais un peu décalé avec tout le monde, j'étais fatigué, ça me déprimait de me lever à 14h. Je suis pas fait pour vivre à des heures décalées. Donc je vais essayer de me coucher tôt ce soir, me lever tout demain. Je pense que c'est pour le mieux. Deuxième point, quand je suis rentré la dernière fois, il n'y avait pas tout qui était préparé sur les tournages que je devais faire. Ce qui fait que c'était trop facile de les décaler, c'était trop facile de trouver des excuses. Là, je veux pas d'excuses. Je vais charbonner et je vais vous documenter ça et on va voir si j'y arrive. Le troisième point, j'avais trop de trucs à faire. Ce que j'ai fait, c'est qu'au Canada, j'ai charbonné comme pas possible. Là, toute cette semaine, quasiment tous les jours, j'ai au moins un tournage ou un truc qui est planifié. Et il faut que je m'y tienne. Ok, en vrai, je ne l'avais pas vu le poster, il est graphique. Il est plus haut parce que je pensais. Je trouve qu'il y a vraiment bien en vrai. C'est insane. Moi, je comprendrais qu'on me paye 40 euros. C'est zinzin, genre. Tu dis tout le temps zinzin. C'est une zinzinvie. Ok, imaginez-vous, vous cherchez une petite pause détente dans un restaurant de Poutine au fin fond du Canada et vous voulez vous connecter au Wi-Fi public mais vous avez peur qu'on vous vole vos données. Ou alors, vous rêvez de regarder la dernière saison de votre série préférée, Le Meilleur Luthier. Un luthier, c'est simplement un passionné de réparation d'instruments de musique. Ça n'a rien à voir avec le combat, genre la lutte. Dans tous les cas, j'ai la solution pour vous. Opera, le navigateur rapide et sécurisé. Il a un VPN intégré qui vous permet de regarder votre série de n'importe quel pays tout en évitant les risques de piratage sur le Wi-Fi local. De plus, vous pouvez profiter d'une expérience sans publicité grâce à son bloqueur de pub directement intégré. Pour regarder votre émission tranquillou, ils ont récemment mis à jour le Lucid Mode. C'est une fonctionnalité qui, même avec une mauvaise connexion, vous permet d'améliorer la qualité de votre vidéo. En plus de ça, Opera n'est pas seulement sûr, il est aussi intuitif. Tout est conçu pour rendre votre quotidien plus fluide. Les réseaux sociaux, une intelligence artificielle pour les questions complexes et même Tabbylands, qui permet d'organiser ses onglets de manière super pratique et de gagner un temps monstre. Tout ça, c'est totalement gratuit. Et pour avoir Opera sans dépenser un centime, jetez un oeil au lien dans la description. Un énorme merci à Opera d'être le sponsor de la vidéo. C'est grâce à eux qu'on peut réaliser des projets un peu cools sur la chaîne. Alors Ewan, tu fais des glaces ? C'est vrai que j'ai de faire la blague de chambre. C'est un peu de chocolat. Vanille, moi. Vanille, mec, c'est vraiment genre, t'as pas de goût. Vanille, c'est vraiment, tu sais pas de décider, tu dis vanille. Non, frérot. Je trouve vraiment, vanille, c'est un mec, je crois, de... Toi, tu prends quoi comme glace ? Je kiffe ça. Glace au café ? C'est la meilleure solution. Mais frère, prends un café. Mec, ça n'a pas le goût. Genre, ça a un goût, glace café. Logique. Les gens, ils vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'on a un aquarium. Vous verrez courant janvier, je pense. Il y a un site, bah sans promo, tant qu'on dirait, il y a la peluche Ewan qui est sortie sur le site. N'hésitez pas à la précommander parce que les précommandes ferment dans tant de nombre de jours. J'ai pas les infos à 100%. Bon, regardez ce sur quoi Nicolas a travaillé toute l'après-midi. Une signature de mail. Bravo, Nico. En vrai, mec, c'est fait avec chat GPT. Ça, genre, je suis sûr que personne ne s'y attendait. En gros, tu vois, les signatures de mail que tu retrouves à la fin de tes mails, en réalité, c'est du code HTML. Ça ressemble à ça. Et quand tu l'interprètes avec ton navigateur, ça donne ça. Et ça, tu le copicolles dans ton Gmail. Et du coup, j'ai fait tout un truc avec chat GPT en lui disant, vas-y, faut que tu assoir moins à droite. Non, ça, c'est pas la bonne couleur. Ah, ouais, c'est pas mal. Tu utilises beaucoup de chat GPT ? J'utilise pour faire des trucs, tu vois, flemme d'apprendre à faire une signature de mail. Lui, il sait faire. Ouais, non, en vrai, c'est tout ça. En vrai, c'est des vins gris. La particularité pour la signature de mail, c'est que je voulais absolument mettre le logo Official Minecraft Partner, qui est hyper stylé. Et tu vois, il n'y a aucun truc, aucun template sur Internet qui proposait ça. Du coup, j'ai demandé à chat GPT, mec, sauve-moi. Il m'a sauvé. Bon, la semaine a plutôt commencé tranquilloupilou. Et par tranquilloupilou, je veux dire sur les chapeaux de roue. J'ai à peine eu le temps de souffler, gérer 2-3 mails, gérer 2-3 trucs, qu'il fallait partir sur un autre tournage. C'est une vidéo avec pas mal de guests, notamment IPR, Guil. Je ne vais pas tout vous spoiler. Premier tournage de la semaine validé. Là, IPR est en train de partir. Vous découvrirez ce que c'est, je pense, pas avant décembre. En fait, c'est une vidéo qui est tournée en 4 parties. On a tourné une des 4 premières parties. Pourquoi est-ce qu'on s'enfliche ça ? Pourquoi on ne peut pas faire un react, par exemple ? Là, ça va. Pour l'instant, la semaine commence bien. J'espère qu'on va réussir à tenir le rythme. On vient de recevoir un petit cadeau de la part d'une voisine. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'épisode quand Adam a rendu un téléphone qui a été trouvé dans la résidence. La voisine est revenue nous apporter un petit cadeau pour mon marché. Adam vient de partir chercher à manger à la boulangerie, donc il n'a pas pu recevoir en personne. Du coup, je lui transmettrai. C'est super gentil. Je crois qu'on commence à se faire bien voir des voisins. C'est une bonne chose. Adam, j'ai une surprise pour toi. Adam, qu'est-ce que c'est ? Tu sais qu'elle est arrivée genre 10 secondes après que tu sois partie de la part ? C'est super drôle. Merci Christine. Je pense qu'elle voit cette vidéo. Je les garde dans mon stock de nourriture. Il faut savoir, Adam, il a un stock de nourriture caché derrière son écran. C'est hyper drôle. C'est pas vrai. On dirait un petit casse-for qui a son garde de manger dans l'arbre. J'ai décidé que j'allais répondre à un commentaire à chaque épisode du vlog. Est-ce que le fait d'être à Montréal a changé un petit peu ta façon de fonctionner au niveau horaire ? La question du fait d'être à Montréal niveau timing, elle est assez intéressante et en vrai, oui. Ça a changé pas mal de choses, notamment en termes d'organisation. Là, aujourd'hui, c'est plus possible de faire une vidéo le même jour qu'on la monte et de l'envoyer dans la foulée, d'être complètement en flux tendu. Parce que, même si je me lève tôt à 6h, il est midi en France. De midi à 18h, c'est pas possible de faire la vidéo, de l'envoyer au monteur et de la monter. Donc là, ça me force à être peut-être un petit peu mieux organisé. Ça me force aussi l'après-midi à déconnecter. Maintenant, ça a aussi des désavantages parce que typiquement, à chaque fois qu'il y a une réunion à faire, c'est obligé d'être fait le matin. Et moi, j'aime beaucoup profiter du matin pour pouvoir travailler, record, faire des trucs en étant vraiment focus. Et le fait d'avoir des réunions toutes les 2h, c'est pas top pour ça. C'est compliqué de demander aux gens de faire les réunions tard le soir. Parce que si, eux, ils ont une vie, ils ont peut-être pas envie de discuter avec moi à 20h chez eux, alors que moi, il est à 14h. C'est un challenge assez intéressant. Et jusqu'ici, ça se passe plutôt pas mal. Ça, c'est la réunion. Ouais. J'allais la chercher fraîchement ce matin, là. T'es sûr, c'est bien fermé, hein. Je te jure. Ah, mec, ça me fait des crisseaux. Ah, mec. Mais c'est pas humain, c'est maintenant, c'est pas humain. C'est une araignée arboricole. Ah. Tu l'as prise en sa main. Ouais, il est... Tu l'as prise en sa main ? Ouais. Tu m'avais dit que t'étais arachnophobe à 0%. Bah, en fait, c'est pas comme ça, non. Mais en fait, elle est trop bizarre. T'es pas arachnophobe jusqu'au moment où t'as une araignée devant toi. Genre, ça serait une araignée normale, tu vois, je m'en fous. Mais elle, elle est trop particulière. Allez, hop, deuxième journée de la semaine. Là, il est 8h05, 8h10, quelque chose comme ça. Et je suis réveillé, je suis bien, je suis en forme. Hier, j'ai dormi 12h non-stop parce que j'avais pas dormi dans l'avion. Et là, je suis nickel. Bon, ça y est, on vient de finir le rec avec Guilou. Ouais, c'était trop bien. C'est trop bien. C'est une expérience. On va pas spoiler ce que c'est. Les gens, ils vont deviner. Ça sort en fin décembre, je pense. Je suis content que tu m'aies proposé. Puis moi, ça me fait toujours plaisir de découvrir des nouveaux trucs. Bon, on a reçu un courrier qui n'est pas à nous. Ça fait combien de temps qu'on l'a reçu, ce soir ? Ça fait deux semaines, je crois. Ça fait deux semaines. Personne n'est venu le réclamer. Du coup, on va essayer d'ouvrir, on va voir à qui il est et on va essayer de le donner. Alors, je sais pas si c'est légal pour le courrier de quelqu'un, mais c'est pour la bonne cause. On a un nom de famille et donc à partir de ce nom de famille qu'on a trouvé, on va essayer de donner le courrier. C'est le mari de la molle qu'on a retrouvé son téléphone. Mais non ! C'est ça, il est négatif. Encore des brignes. Pourquoi ils vous en aident pour demi ? Ça va ? Ok, bon, alors, rebondissement. Est-ce que vous vous souvenez, dans ce vlog, quand on avait retrouvé un téléphone, et ben en fait, c'est du courrier qui appartient à la même famille. Je te dis, je sais pas, de qui il fait. On est vraiment leur sauveur. Comme par exemple, cette application qui me dit la hauteur à laquelle je lance mon téléphone. Est-ce que c'est une bonne idée ? Putain, c'était évident, tu l'as niqué, mec. Ça n'a pas marché. Tu as niqué les gros gratos, là. C'est un téléphone de chantier, normalement c'est censé être solide. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une entreprise que j'ai déjà mentionnée dans les vlogs, mais sur laquelle je ne suis pas vraiment rentré en détail. Soundbloc Studio. C'est une entreprise qui propose des services à des marques ou à d'autres entreprises qui veulent utiliser Minecraft comme support. Je donne un exemple tout simple. Demain, Coca-Cola veulent organiser un événement promotionnel sur Minecraft autour de leur marque. Ils peuvent venir voir Soundbloc. On leur propose un projet, on réalise le projet, et ensuite, on leur donne leur projet, clé en main, et voilà, eux, ils n'ont rien à faire. À ça est venu se greffer, en fait, globalement, tout ce qui touche à Minecraft, la production de contenu sur le marketplace de Minecraft, et on va dire le troisième point, on produit du contenu pour d'autres YouTubeurs. En premier lieu, moi. Pour vous donner un exemple, le Fuse Ornament, ça a été réalisé par Soundbloc, mais le cœur de l'activité, ça reste quand même le travail avec les marques. Autre projet qui est plus improbable, encore sur YouTube, parce que c'est cool, on est vraiment sur le milieu de YouTube, c'est CyrilMP4, si on écrit CyrilMP4 Minecraft, je pense qu'on tombe sur certains de nos projets. Voilà, tu as le 1VS100, qui a fait quand même 550 000 vues, et bah c'est un projet développé par Soundbloc. On n'a pas vocation à faire des projets de YouTubeurs directement, mais en fait, s'il y a des gros événements que des YouTubeurs voudraient faire, bah potentiellement, on peut s'en occuper comme si c'était une marque, et donc ça peut être l'occasion de faire des choses assez cool. Alors bon, avoir un profit LinkedIn, c'est cool. Maintenant, le plus important, c'est notre objectif, c'est prospecter des marques, pour leur dire, les gars, est-ce que vous voulez pas faire un projet Minecraft ? Je le dirais pas comme ça, évidemment. Là, en fait, on a listé toutes les marques qui nous intéressaient, et qui potentiellement pourraient avoir un intérêt à faire un truc Minecraft. J'essaye de les contacter, je leur présente en gros ce qu'on fait. J'ai fait ça sur presque une cinquantaine aujourd'hui de prospects. Il y a deux personnes avec qui j'ai déjà planifié un call, ce qui est Inside. Et du coup, l'idée, c'est de continuer ça un peu tous les jours, en faire de la prospection, et au fur et à mesure, ça peut débloquer sur des projets. En tout cas, on l'espère. Mais c'est plus le concept, attends, donne la caméra, là. Tu vois, c'est ça, de poser des lapins au jour. Après ? Mais c'est toi qui dis ça ! Tiens, prends ton lapin. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la façon dont j'ai eu l'idée de Sandblock, à la base, c'est pas venu vraiment d'une impulsion à moi, c'est venu d'un producteur de séries qui m'a contacté. Salut, on aimerait bien faire une série. Le but, ce serait d'explorer un petit peu d'autres moyens de fonctionnement de civilisation. Et l'idée, c'était de faire un parallèle entre l'expérience dans le réel sur Minecraft et du travail de la part de chercheurs. Et je me disais, mais putain, mais c'est vraiment trop cool. En fait, c'est un moyen d'utiliser nos compétences et notre savoir-faire sur Minecraft pour autre chose que faire des vidéos. Au final, il nous a dit, bah écoutez, vous nous expliquez un petit peu comment vous voulez travailler autour de ça, et on voit si on continue ou si on continue pas. Et on n'a pas eu de réponse. Mais moi, ça a planté une petite graine dans mon esprit. Je me suis dit, mais ça serait vraiment trop cool de proposer du contenu Minecraft qui serait autour de marque. Et on arrive en fin 2022, où j'explique mon plan à Ewen, ce que j'aimerais bien faire. Lui, il est très emballé. Et l'idée à la base, c'était que ça soit une espèce de branche de bloc média. Bloc média, j'en ai déjà parlé. C'est notre agence d'influence. C'est elle qui gère toutes les OPs de mes vidéos, mais aussi de pas mal d'autres créateurs. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Vous pouvez voir, le moment où on a commencé à travailler sur cette entreprise, c'est le moment où j'ai sorti cette vidéo. J'ai demandé à 100 marques d'ouvrir un serveur Minecraft. À la base, c'était un projet un petit peu what the fuck, un petit peu rigolo, mais c'était aussi un moyen de tester le marché. Qui travaille à Sandblock ? Vous connaissez forcément Adam, qu'on a déjà présenté dans les vlogs, qui est en stage chez Sandblock. Et sinon, il y a moi-même qui travaille en tant que CEO exécutif. Chief Executive Officer. Ça fait le cliché des startups. D'ailleurs, on a énormément d'équipes. On est en train de refaire le formulaire de recrutement parce que c'est un gros objectif de Sandblock de recruter. On a plein de profils qu'on recherche. Donc, si vous faites du build sur Minecraft, si vous faites du graphisme, du pixel art, du développement, si vous voulez rejoindre notre équipe, le lien est dans la description. On a fait le choix de se dire, en vrai, on va faire quand même une grosse team qui a beaucoup de compétences sur Minecraft, autant l'utiliser pour tout ce qu'on peut faire sur Minecraft. C'est là que, sur le côté, on a posé l'idée de produire du contenu pour le marketplace de Minecraft. Petit résumé rapide. En 2014, Microsoft rachète Minecraft. Ils sortent une version alternative qui s'appelle la version Bedrock, par la suite, est devenue la version de base de Minecraft. Et dans cette version Bedrock, il y a une petite boutique dans laquelle vous pouvez acheter des maps, du contenu, des add-ons, des DLC, directement depuis le jeu, contre de l'argent réel. Vous pouvez peut-être vous dire que, dans ce cas-là, c'est un retournement de veste de commencer à produire du contenu sur le marketplace de Minecraft, mais pas du tout. Déjà, si vous revenez en arrière et que vous regardez mes premières vidéos sur le sujet, ce que je critiquais, ce n'est pas le marketplace en lui-même, mais c'est le fait de vendre du contenu qui a demandé très peu d'effort, du contenu pour lequel il y a bien mieux, totalement gratuit sur la version Java, et de faire payer ça a pris fort. Ces derniers temps, il y a eu des trucs beaucoup plus quali qui ont été faits sur le marketplace. Les possibilités se sont largement élargies. Si on veut continuer à faire du contenu sur Minecraft, si on veut payer des gens avec ça, c'est un des moyens qu'on a à notre disposition. Autant le faire et autant surtout le faire bien. C'est-à-dire que notre volonté là-dessus, c'est d'investir beaucoup dans les maps qu'on fait, de faire de la qualité qu'on ne pourrait pas faire en Java parce qu'il n'y a aucun moyen de monétisation, et d'un petit peu step up le niveau des maps qu'on trouve sur le marketplace. On a notre première map qui sort début 2024, normalement. Bon, qu'est-ce qu'on fait Ewen là ? Sur la page marketplace, il y a des miniatures comme YouTube. Ouais. C'est aussi important que des vidéos YouTube la miniature. Donc regardez comment économiser le budget. Mais non mais frère, il n'y a rien qui va. Je ferai le meilleur art-clé de Minecraft. Ouais, ça c'est les traductions Fiverr. C'est que tu te doutes que les gens Fiverr ne sont pas forcément français. En France, on n'est pas hyper développé là-dedans. Et Soundblog va révolutionner le marché. Le marketplace en lui-même, ça a été un vrai défi. Pour pouvoir poster du contenu sur le marketplace de Minecraft, il faut se faire accepter par Microsoft. C'est un process qui prend énormément de temps et qui devient de plus en plus difficile plus le temps passe. Nous, on a déposé notre candidature en janvier 2023. Et pour vous donner un ordre d'idée, on n'a toujours pas reçu de réponse. Par chance, on a réussi à s'associer avec quelqu'un qui lui avait un accès au marketplace. Et du coup, maintenant, on a notre propre accès au marketplace. On fera vraiment un épisode dédié à notre première map sur le marketplace. Et on rentrera un petit peu plus dans les détails sur les coûts qu'on a engendrés et sur combien est-ce qu'on peut espérer gagner. Répète après moi. J'aime bien mon stage au sein de Sandblog Studio. J'aime bien mon stage. Et recrute sur jobs.fuse3.fr. N'y allez pas sur jobs. Non, non, non. Comment faire un vlog dédié à Sandblog Studio sans revenir sur ce qu'on a fait depuis le début ? Ça fait plus d'un an qu'on existe et pour ça, rien de mieux que Adam, notre stageur pour vous en parler. Vas-y. Le plus gros projet qu'on a eu cette année, c'est la JBL Snow Party. C'est un festival de musique organisé sur la station de ski de Val Thorens. Et on y retrouve de nombreux artistes comme par exemple Martin Guérix qui était là cette année. Dans ce festival, ils ont organisé une compétition en invitant notamment de nombreux streamers internationaux avec Bugbee qui représentait la France. Et cette compétition se passait notamment sur Minecraft et ils ont fait appel à nous pour développer leur mode de jeu. On a eu deux contraintes pour ce projet. On a dû reproduire la station de ski de Val Thorens. C'est pas rien quand même. Et ensuite, on a dû imaginer des modes de jeu autour de l'univers du son pour pouvoir mettre en avant les nouveaux casques de JBL Cantor. Bon, maintenant, on en vient à la problématique qu'on a eu toute cette année sur Sandblog. On a fait pas mal de projets avec des marques mais jusqu'ici, c'était des projets qui étaient basés sur les acquis qu'on avait déjà. Donc, on a eu principalement des opportunités qui venaient à nous. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'aller prospecter nous-mêmes des marques et des entreprises avec lesquelles on pourrait travailler. Mais, il y a un souci. Nous, le produit qu'on a et qu'on vend en marque, c'est super dur à vendre. Et là où ça pourrait être intéressant, c'est que je me dis que là, sur cette chaîne, on a 100 000, 200 000 personnes qui vont regarder la vidéo et je suis systématiquement choqué de ce que vous faites dans la vie. Il y a des artificiers qui m'ont contacté, beaucoup d'ingénieurs, il y a des gens qui sont très bien placés, il y a d'autres entrepreneurs. C'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant. Envoyer un petit mail ici et on s'occupera du reste. Et je suis juste trop curieux de voir les opportunités que ça peut débloquer dans les prochains vlogs. Adam, viens. Mec, il y en a la première marque qui nous a accepté. Cette séquence a été scénarisée. Mais, c'est vrai, on a une vraie marque qui nous a accepté. C'est Itch. Alors, Itch, je ne sais pas si tu connais, c'est des chauffeurs VTC, c'est les concurrents de Uber. En gros, une responsable de la communication a été intéressée par mon message et elle m'a dit vas-y, t'as dispo la semaine prochaine, on a planifié un rendez-vous. On a commencé la prospection ce matin. Là, il est 19h. On a enfin un call client. C'est une scène. Bon, du coup, les prochaines steps, c'est de préparer le call. Et un autre truc qui est important, c'est d'imaginer un projet concret qu'on va vendre à Itch pour leur en mettre plein les yeux et qu'ils se disent ouais, ok, vas-y, ça nous hype. Tu vas faire toutes les cordes ? C'est sérieux ? Il pleut des cordes. Je te préviens, je ne ramasse aucun de ces bouts de cordes. C'est toi le chargé de production. Non, non, non. Non, il n'est pas si chargé de post-production. C'est toi que tu n'aurais pu faire ce que je fais normalement ? Si tu voulais voir ça de plus près, je ne sais pas si ça sera sorti sur ma chaîne à ce moment-là. On reproduit des expressions en françaises en bas. Il pleut des cordes. Il y en a plein d'autres. Regarde, ça, c'est toutes les expressions qu'on va refaire. On va tourner la roue et avec Julien, on va devoir refaire une expression à chaque fois. Il y a des bonnes nouvelles lancement, c'est cool. Ce n'est pas la déprime comme la dernière fois. Là, cette nuit, j'ai peur de devoir me redécaler pas bien parce que j'ai la vidéo de vendredi qui n'est pas prête. C'est la seule vidéo de toute la semaine qui n'est pas tournée et ce n'est pas une petite vidéo. Pour scroller, de toute façon, normalement, ça devrait être sorti. C'est la vidéo sur Blender où je vais devoir essayer de refaire des trucs réalistes de Minecraft dans Blender. Si je me déterre, je vais essayer de bien avancer ce soir, bien avancer demain. Demain, je ne vais pas trop vlogger parce que je vais voir ma famille. Pourquoi tu as ça, mec, dans les mains ? Il se peut. Que ma voiture ait heurté le mur. On essaye de valoriser notre image auprès des résidents, tu niques leur mur, genre. Tout le monde va croire que c'est surjoué, alors que pas du tout. Tu vas vraiment rentrer avec ça. Confronte le mur. Le mur est intact, là. Murs 1, voiture 0. La voiture, l'avantage, c'est que je l'avais déjà dégouillé cet été. Du coup, on ne voit pas la diff. Il n'y a juste la question. Tu n'as rien à faire de ta voiture, genre. Clairement, je pense que sur cette semaine, l'équilibre vie perso, vie pro, travail, repos, il était inexistant. Et je dois vous avouer que moi, j'aime bien ce genre de petite semaine où c'est extrêmement intense. Ce n'est pas un truc qu'on fait extrêmement souvent à la Corp et c'est un truc sur lequel il faut qu'on s'améliore en 2024. C'est tout ce qui est team building et c'est de faire en sorte que les gens avec qui on travaille se sentent vraiment faire partie d'une équipe. Moi, comme tous les autres membres de l'équipe, on est systématiquement dans le rush parce qu'il y a toujours des deadlines, parce qu'il y a toujours 20 000 projets sur le feu, parce que c'est toujours compliqué. Parfois, ça peut vite devenir robotique les interactions entre les gens. Si vous faites partie de la Corp, je tiens à m'excuser pour cette organisation qui est un petit peu complexe. On travaille dessus pour 2024. Surtout que là, aujourd'hui, je suis hyper fier de l'équipe qu'on a, que ce soit sur Palladium ou dans la Fius Corp. Et parfois, ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Ça, c'est galère. Vraiment, on a une pression. Là, on travaille sur un nouveau projet de marque qui est pour le Crédit Agricole. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est trop cool. Crédit Agricole qui sort un calendrier de l'avance sur Minecraft. On ne va pas spoiler trop. Je pense que ça sera le sujet dans des prochains vlogs. En tout cas, c'est cool. On débloque quelques projets de marque. Ça avance dans le bon sens. C'est un bloc. Ouais, chez Owen, il est 2h du matin et on est en train de faire cuire une marmite d'eau. Non, même si là, c'est pas on fait cuire de l'eau, c'est on fait cuire du bois. Là, on est en train de faire cuire du bois à 2h du matin. Et moi, demain, j'ai un train à 8h15, gare du Nord. Là, il faut que je me lève à 6h30 demain. Je vais crever à cause de ce bois de mort qui ne veut pas bouillir. Je vais me faire déglinguer par Hugo aussi. Wesh, l'équipe, c'était hyper intense ces deux derniers jours, ce qui fait que j'ai zéro vlogué, mais je vais vous faire un petit résumé. Bon, alors, encore hier, j'étais à Bruxelles avec Hugo parce qu'on avait été invités à Odou Experience qui est un petit peu le festival, on va dire, annuel de Odou avec qui on bosse beaucoup, notamment sur cette chaîne. Les panologues sont sponso par Odou. C'était un petit peu compliqué, le réveil, je ne vous cache pas. Se coucher à 3h du mat', se réveiller à 6, ça picote. Du coup, je me réveille à l'heure, etc. J'ouvre mon téléphone, qu'est-ce que je ne vois pas ? Le train a été annulé, je suis en train de prendre celui d'après. Ok, pas grave, c'est pas grave, je peux retourner dormir, mais ce que me dit Hugo à la fin de la conversation, c'est mais n'oublie pas de te réveiller par pitié. On avait le train de 10h24, j'ai ouvert les yeux, il était 9h30. Le coup de presse que j'ai pris, j'ai couru dans le métro, j'ai eu de justesse le train, ça y est, on arrive en Belgique. C'était très très cool, d'ailleurs, ils m'ont offert une box avec plein de trucs belges, avec un petit sauciflard, des petites bières belges, ça va faire plaisir à tout ça. On a fait le déplacement, on a pu rencontrer les équipes à eux, il y a eu une grosse soirée après, c'était cool. Ensuite, cet après-midi, on part faire un tournage, que je repousse depuis littéralement un an. On l'a enfin terminé, ça je suis trop content, ça me retire un poids vraiment du curfus. Ce soir, je suis sorti avec des potes, là je reviens, il est 2h18, voilà, en fait c'est ça le problème, c'est que vu que je suis en France quand même relativement peu, j'essaye de voir tout le monde, c'est pas facile, mais je m'en sors. Et là, demain, on a un gros gros tournage pour une vidéo vraiment dont je suis particulièrement fier, mais là il faut que je termine l'épisode de Palladium parce que demain, j'aurai pas le temps de le faire, et il faut que je finisse de préparer la vidéo pour demain, donc je pense que je suis pas couché avant 3-4h, on serre les dents et après de toute façon je me reposerai quand j'arriverai au Canada. Tout le matos pour demain est préparé, il est en train de charger, moi j'ai rec'est ce que je devais finir. Soso, il a tout préparé le tournage d'après demain au week-end en perspective, sachant que là, en fait, j'ai plein de vidéos sur lesquelles j'ai vraiment bien avancé, mais j'en ai aucune que j'ai vraiment terminé. Et ça, ça me fait chier à un point pas possible, vous pouvez pas imaginer. Mais bon, voilà, 4h du matin, levé 8h, 4h de sommeil, ça va, ça va, hop, ça me rappelle l'époque où j'avais cours, j'avais pas de monteur, j'avais une vidéo par jour, je sortais des versions de Palladium que j'ai développé moi-même, je sais pas comment je faisais. Bon, la fin de la semaine, elle a été rythmée par, je pense, une des vidéos les plus éprouvantes que j'ai pu faire depuis vraiment très longtemps, la vidéo Lego, d'ailleurs, qui est sortie sur la chaîne principale qui vous a beaucoup plu, les gars, c'est un gros soulagement. En fait, c'était hyper intéressant d'un point de vue organisation de voir où sont nos limites, en fait, il va vraiment falloir step up là-dessus, mais ça va être le sujet de 2024, comment est-ce qu'on va faire pour faire des vidéos IRL encore mieux, et j'ai hâte, j'ai hâte d'y être en vrai. Tenez vraiment à vous remercier tous autant que vous êtes de regarder cette vidéo et de regarder toutes les autres vidéos et de nous suivre pour tout le contenu qu'on fait. En ce moment, il se passe plein de trucs hyper excitants et de toute façon, je pense que vous allez le voir au fur et à mesure des vlogs. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.